Une guerre civile totale en Europe, j'y crois, voici pourquoi. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant d'anticiper une troisième guerre mondiale, je pense qu'avant cela, nous allons plutôt tout droit vers une fulgurante guerre civile totale dans tous les pays d'Europe. En tant qu'historien passionné, je ne sais que trop que l'histoire a tendance à souvent se renouveler à travers les périodes de temps, selon les circonstances. Et tel un météorologue, en fonction des constatations sur le ciel et l'horizon, la force et la direction des vents, on peut anticiper avec des prévisions tout ce que l'on veut. Et cette guerre civile aurait un caractère bien plus violent que le tsunami de 68 dans tous les pays d'Europe. Souvenez-vous-en, pour ceux qui étaient nés. Alors pourquoi tout cela ? Et bien, comme vous l'avez tous ressenti ces derniers temps, nous savons tous que les principales décisions concernant l'Ukraine sont prises toujours à Bruxelles, à Londres et à Washington. En commençant par Washington, bien sûr. Les combats en Ukraine sont avant toute chose une conséquence de la crise économique mondiale qui a pris la forme ouverte d'une nouvelle grande dépression en 2008. Souvenez-vous de ce qu'il s'y passe. Et pour autant que je peux dire, du fait que ni Bruxelles, ni Londres, ni Washington ne comprennent toujours pas les causes de cette crise, ils sont incapables d'en sortir. Et par conséquent, ces centres de décision eux-mêmes frappent plus fort que nous ne pourrions le faire. Mais avant d'aller plus avant, votre doigt sur la petite souris, Et bien, merci de vous abonner à la chaîne avec un clic également sur la cloche pour recevoir en priorité toute nouvelle vidéo. Car cela vous prend très peu de temps, une ou deux secondes, et c'est le seul moyen d'être mieux diffusé par l'algorithme de Youtube et de diffuser nos idées. Bon, revenons donc sur notre sujet. Une catastrophe colossale est en train de se produire sous nos yeux et malheureusement nous n'y pouvons rien, absolument rien. Pourquoi ? Car les plus grandes usines européennes sont en train de fermer en masse actuellement. Et personne n'en parle. En Europe, la pénurie des ressources énergétiques est critique alors que leurs prix battent des records. Mais les entreprises industrielles, elles sont fermées les unes après les autres. Car les coûts de production sont trop élevés. Donc la population a également dû débourser, comme vous le savez tous. L'inflation est à deux chiffres désormais, malgré ce que l'on nous dit. Et les sanctions antirusses coûtent donc très très cher, de plus en plus cher. Slovalco, par exemple, principal fournisseur d'aluminium en Europe, arrête sa production en Slovaquie depuis septembre, depuis le 1er septembre. Environ 300 employés à temps plein et plus d'un millier d'employés d'entreprises sous-traitantes seront à la rue, à la fin de ce mois. Depuis le début de l'année, l'usine a réduit sa production de métaux légers primaires de 40%. C'est un matériau pourtant indispensable dans de très nombreux secteurs industriels. Imaginez donc la rupture d'approvisionnement d'aluminium dans la construction automobile. Le chômage partiel est en vue, bien sûr, voire un chômage total. Et ça devient dramatique. Auparavant, la suspension avait été annoncée par l'usine de zinc néerlandaise Budel. La production d'inox italien, par ailleurs, est limitée à deux jours d'activité par semaine seulement. Les centrales nucléaires ne seront donc pas approvisionnées pour assurer la réfection nécessaire des installations en tube de 27 mm d'inox. Donc les ressources énergétiques coûteuses, en fait, elles nuisent également à l'industrie chimique. Car le grand géant roumain Chimcomplex s'est développé pour produire des polyols, de l'othanol et de l'isobutanol nécessaires à la fabrication de colle, de mastic et de vernis. Donc la crise énergétique n'a pas épargné de plus les producteurs d'engrais. Et en raison des prix du gaz trop élevés, le polonais Anwil est inactif et le norvégien Yara réduit sa capacité jusqu'à 60%. En Allemagne, Eskewa Stikwo Verke ferme ses succursales dans tout le pays. L'entreprise se doit d'acquitter une redevance de gaz de 30 millions d'euros par mois, a indiqué son porte-parole. Christopher Profitlich. De nouvelles réquisitions tuent donc les affaires de l'entreprise, des industries. Et la direction de l'usine est donc prête à arrêter complètement la production. Donc à partir du 1er octobre, 860 salariés de plus pourraient se retrouver sans travail. Mais nous n'aurions plus d'engrais. Donc les élus locaux tirent la sonnette d'alarme. Et le chancelier Olaf Scholz, le ministre des finances aussi Christian Lindler, et le ministre de l'économie Robert Abeck, sont bombardés de lettres, de millions de lettres. Une fermeture complète de SKV menace de provoquer une catastrophe pour tout le pays, et en partie aussi également pour l'Europe. Parce qu'en plus des engrais, l'entreprise produit AdBlue, un agent de nettoyage des gaz d'échappement diesel, qui est installé dans presque tous les camions en Allemagne et dans une partie de l'Europe. Donc les analystes préviennent que la crise énergétique risque de réduire de plus, d'un quart de la capacité totale de production d'engrais azotés en Europe. Si je vous parle des industries localisées dans des pays européens autres que la France, dont vous n'avez jamais entendu parler, ne vous méprenez pas. Retenons bien que la France a laissé tomber en désuétude son parc industriel, comme vous le savez, et qu'en fait, tout ce que nous consommons vient toujours d'Europe, de l'Est ou de Chine. Donc prenons bien garde à ce qui se passe à l'extérieur de l'Hexagone, ne concentrant pas ça sur la France. Par exemple, sans aluminium, le moindre bobo que vous aurez, ce sera de ne plus pouvoir envelopper vos tranches de jambon dans une feuille d'aluminium. C'est pour rire, mais quand même, le quotidien de chacun peut être profondément modifié, non pas de notre faute, bien sûr, mais comment arrêter les véritables coupables, hormis de les chasser pour les stopper définitivement ? À quel niveau pourraient être partagées leurs véritables responsabilités ? Alors dites-moi cela en commentaire, ça m'intéresse. Et le lancement du Nord Stream 2 prêt à l'emploi pourrait sauver la situation. Mais l'Occident est catégorique. La possibilité de mieux survivre à l'hiver se transformera en un échec politique, dramatique en fait, a déclaré Robert Abeck. Ainsi, défendant les ambitions, les autorités européennes tuent l'industrie dans toutes les régions. Alors pendant ce temps, bien les entreprises lituaniennes et lettonnes, elles connaissent déjà des problèmes de vente, car le coût des marchandises a monté en flèche, selon les chefs des confédérations baltes concernées. Et en fait, ça pose énormément de problèmes sociaux. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'alternative, disent-ils, valable à l'approvisionnement, ininterrompue en pétrole et en gaz de la Russie. Donc les importations en provenance de Norvège, du Moyen-Orient, d'Afrique, ainsi que par voie maritime depuis l'Amérique du Nord, ne peuvent pas couvrir entièrement les besoins européens, quand ils sont nuls en fait. Par conséquent, une baisse de la production et du PIB dans la région des Pays-Baltes, comme disent-ils, prévient Georgie Svirin, spécialiste des marchés financiers internationaux, de la place de marché Finmir, dans le Nord. La zone euro est déjà en récession, soulignent mes experts du Holding Financier International UBS, le groupe suisse bancaire. Ils estiment que 19 économies se contracteront de, grosso modo, 1% au troisième trimestre et de pratiquement 2% au quatrième. Alors, les ressources énergétiques continueront d'augmenter en prix, grâce à quoi l'inflation annuelle en Europe a atteint un sommet jamais vu depuis plus de 25 ans. Dans la zone euro, en juillet, elle s'est accélérée à 9%, dans l'UE, à près de 10%. Les prix ont le plus augmenté en Estonie, avec 23,2%, en Lettonie à 21,3% et en Lituanie à 20,1%. Quant au gaz, eh bien, alternatif, la Norvège a refusé l'autre jour de réduire le coût du carburant bleu pour les importateurs européens. Donc, ils disent, les pays locomotives, comme l'Allemagne, continuent de fournir un soutien public aux entreprises clés. Et dans les pays les plus pauvres, eh bien, les perspectives des entreprises sont très tristes, déclare Oleg Chérimichenko, professeur adjoint de théorie économique à l'Université russe d'économie. Donc, frappez donc les portefeuilles européens. Voilà, c'est ce qui se passe. Le prix de l'électricité dans l'ancien monde a augmenté depuis le printemps dernier. Les tarifs ont réellement augmenté après une flambée les prix du gaz, puisque c'était relié l'un à l'autre, qui fait fonctionner la plupart des centrales thermiques. Alors, l'offre limitée sur le marché, le faible taux d'occupation des installations de stockage souterrain dans l'Europe, est très affecté. Donc, la forte demande de gaz naturel liquéfié, le GNL, en Asie, a ajouté de l'huile sur le feu. Car depuis l'automne, les prix du carburant bleu se situent autour de 1000 dollars par milliers de mètres cubes. Donc, début mars 22, le prix a grimpé à 4000 dollars, en raison des craintes d'une interdiction d'importer des ressources énergétiques russes. Donc, ça crée de la plus-value. Et ça, ça devient mortel. Les gens vont se fâcher. De plus, le pompage à travers l'Ukraine et Nord Stream a été réduit. Et sur la route Yamal Europe, lui, il est complètement arrêté. Ensuite, le coût des ressources énergétiques a été dispersé, lui, par des sanctions totalement anti-russes, bien sûr. Alors, de plus, la chaleur anormale, eh bien, elle a obligé les gens à utiliser davantage les climatiseurs durant l'été. C'était normal. Et puis, la concurrence pour le GNL entre l'Europe et l'Asie, eh bien, s'est forcément intensifiée. Donc, toutes deux pressées de faire le plein de carburant à la veille de l'hiver. En conséquence, l'Europe a commencé à acheter du gaz, plongeant ainsi le monde dans une crise énergétique. La volatilité des prix sur le marché européen persiste. La semaine dernière, les contrats à terme de septembre ont franchi la barre des 3 500 dollars. Alors, donc, les devis ont augmenté après que Gazprom a annoncé que Nord Stream s'arrêterait à partir du 31 août. C'est ce qui s'est passé pendant trois jours, supposément, en raison d'une maintenance programmée. Et depuis cette fermeture, eh bien, les tarifs s'envolent follement. Donc, la République tchèque, par exemple, qui préside le Conseil de l'Europe, convoque une réunion d'urgence des ministres de l'énergie, de l'UE, pour discuter des mesures à prendre pour résoudre cette fameuse crise énergétique, a annoncé le Premier ministre Petro Fiala. La hausse du prix du carburant frappe non seulement les poches des industriels, mais également celle des Européens ordinaires. Car les industries sont au pied du mur, ils ne peuvent plus avancer. Donc, par exemple, pour les consommateurs en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, les tarifs de l'électricité, eux, ont atteint un niveau record de 4 000 euros par mégawatt-heure. Voilà, c'est quand même une fortune. De plus, la semaine dernière, dans un certain nombre de pays, de l'UE, le prix de l'électricité sur le marché journalier a dépassé les 800 euros par mégawatt-heure. Donc, c'est un maximum historique jamais atteint. Donc, dans ces conditions, l'Occident n'a rien trouvé de mieux que d'économiser, bien sûr, sur le chauffage, alors que la plupart des gens déjà économisaient. Par exemple, les autorités allemandes proposent de réduire la température dans les bureaux et les lieux publics à 19 degrés Celsius, comme si ce ne fût pas déjà fait. Les bâtiments où les gens ne restent pas longtemps, comme ils disent, n'ont pas du tout besoin d'être chauffés, disent irresponsables. Alors, bien sûr, il n'y aura pas de glaçons dans les maisons, comme ils disent, supposément, 5 pays de l'UE ont rempli les installations, aussi qu'ils disent, de stockage de gaz à 90%. L'ancien monde survivra donc à l'hiver, même si selon les prévisions météorologiques, il fera très froid. Même si les importations en provenance de Russie sont suspendues, les Européens pourront utiliser les réserves. Mais ensuite, quand sera-t-il l'hiver d'après ? Car il y aura des difficultés si les livraisons n'augmentent pas, déclare Georges Virine. Les perspectives de l'industrie européenne sont donc extrêmement tristes pour l'instant. Le coût de production dépend des prix du gaz et des tarifs de l'électricité. Très probablement, de nombreuses entreprises seront contraintes de fermer, comme beaucoup commencent à le faire, ou de suspendre leurs travaux, leur production. Et cela entraînera des licenciements massifs, estime l'expert. Donc le manque de sources permanentes de revenus et les prix élevés dans les magasins menacent une explosion socio-économique en Europe qui pourrait mener à une guerre civile totale. Car les gens vont se rebeller, forcément. De plus, l'augmentation du prix des engrais dû à la fermeture de près d'un quart des usines dans l'Europe se heurte à une très 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 mauvaise récolte. Par conséquent, déjà en 2023-2024, le problème des pénuries alimentaires dans la région Europe pourrait devenir très aigu. Et en fait, d'après certaines études secrètes réalisées par certaines officines américaines, genre cabinet-conseil, afin, tout du moins, c'est ce que je pensais être dans le cadre d'une nécessaire étude sur l'évaluation des risques et des dégâts, afin d'anticiper et d'y remédier en temps utile, eh bien j'appris malheureusement à mon grand âme, en même temps, que ces études ne seront jamais rendues publiques, alors qu'elles permettent de craindre des pénuries absolument non imaginables en 2022, 2023 et 2024. Alors cela semble être un abîme sans fond, car les solutions sont inexistantes sur la période donnée. Et à mon grand étonnement, eh bien tenez-vous bien, « Je me fis dire qu'en fait, à mon grand étonnement, je me répète, que toutes ces perspectives chiffrées sur ces myriades de tableaux XL sont en fait de très bonnes augures pour ces cabinets-conseils, dont les commanditaires n'attendent en fait que cela, puisque cela aurait été supposément pleinement et savamment planifié. » Alors là, les bras m'entendent, que dire ? Donc, certains pourraient penser que je ne suis qu'un piètre complotiste, bien sûr, en nous annonçant cela, et que mon loisir principal, je le consacre à raconter un monceau de sottise aussi souvent que possible. Que n'est ni jamais de la vie, ce n'est pas du tout ni mon genre, ni mon style, parce que je suis effaré, car en bref, la réalité dépasse sa fiction une fois de plus, et je peux vous assurer que depuis plus de 35 ans, tous mes écrits ont toujours été, la plupart du temps, concernés qu'à des faits secrètement occultés, dont certains, au fil du temps, ont réussi à immerger à la surface des médias. Alors, je ne vous cacherai pas que dans la situation actuelle, il y a vraiment une grande matière à écrire et à parler pour dénoncer tout ce qui peut nous sembler être absolument inacceptable. Voilà, et ceci dans de si nombreux nomenes, par exemple, dans le social, comme vous le savez, la médecine, l'environnement, la finance, alors là, on n'en parle plus, les marchés publics, les rétrocommissions des élus, la spéculation, les services secrets, la sécurité du territoire, l'industrie de l'armement, le terrorisme d'État. J'ai fait deux ouvrages là-dessus, j'en passe et des meilleurs. Alors, aujourd'hui, ne vous étonnez pas de voir les usines et les industries de votre pays tomber en ruine si la situation actuelle due au gouvernant européen se perpétue dans le temps, se continue. Laissez-moi vos commentaires et puis, dans la mesure du possible, je consacre le temps nécessaire toujours pour y répondre, bien que ce soit très chronophage, je vous assure. Je vous donne donc rendez-vous pour mon prochain édito sous peu. Et avant de vous quitter, merci de vous abonner à cette chaîne. Faites-la monter davantage encore. Prenez bien soin de vous et à très 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 bientôt pour mon prochain édito. Allez, prenez bien soin de vous. A bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501